Il y a plusieurs façons dans lesquelles les risques et les vulnérabilités pour les défenseurs persistent ou sont encore pires dans le contexte actuel. Un, c'est que le pandémie n'a pas arrêté les opérations des compagnies. Donc, pour les défenseurs qui avaient des risques déjà, ça persiste. Pour les personnes ou les communautés qui voulaient dire non à certaines opérations, les mécanismes qu'ils utilisent souvent pour pouvoir défendre leurs droits n'existent plus. Les personnes, les individus sont en confinement, ne peuvent pas manifester, etc. pour de bonnes raisons, mais les opérations des compagnies persistent même s'il y a cette opposition. Il y a aussi de nouveaux risques à cause du pandémie pour les personnes qui travaillent, les risques aux travailleurs. Et un des personnes, les courtes vidéos qu'on a montré lors de notre webinaire, c'était de Kalpona Akhtar qui travaille avec un groupe de travailleurs en Bangladesh et parlait de la difficulté que les travailleurs expériences présentement dans la production des vêtements en Bangladesh. Il y a soit les risques pour les personnes qui vont au travail de ne pas avoir l'équipement de protection, etc. Mais un des grands problèmes qu'on voit présentement, c'est qu'à cause du pandémie, beaucoup de compagnies ont simplement annulé leurs commandes. Mais ce n'était pas des futures commandes. C'était des commandes qu'on a déjà commencé à fabriquer, que des personnes avaient déjà travaillées et que les compagnies disaient non, on ne va plus acheter cela et on ne va pas payer. On parle des compagnies canadiennes dans ce cas, des compagnies qui avaient fait des commandes spécifiques à des compagnies au Bangladesh, c'est ça? Oui, il y avait des compagnies canadiennes et d'autres parts dans le monde. Oui, et donc c'est un peu ça, les risques, les vulnérabilités. Une des autres expériences qu'on entend parler, c'est que les défenseurs des droits de la personne souvent bougent d'un place à d'autre pour garder sa sécurité. Et dans le contexte actuel, on ne peut pas se déplacer tellement comme ça. Donc, on voit par exemple en Colombie, les défenseurs des droits de la personne qui sont plus à risque. On a vu plusieurs personnes qui ont été tuées dans les dernières semaines. On ne sait pas si c'est lié directement aux activités des compagnies ou non, mais ces risques existent. Et on sait que les risques pour les défenseurs des droits de la personne qui défendent leurs droits face aux compagnies sont plus à risque que d'autres.